Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Mon message serait un message de coeur pour dire que nous sommes reconnaissants à tout ce que son éternité fait chaque jour, qu'il fait aussi pour nous. C'est lui qui fait tout, nous sommes derrière lui et nous on est toujours avec lui. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il y ait séisme et tout, on est avec lui. Et nous on l'aime, on l'aime, on l'aime, on l'aime. Et je voudrais aussi dire un mot au Saint-Père parce que ce n'est pas facile d'être homme, d'être un être humain et d'être de vivre avec Dieu. Ce n'est pas facile. Parce que c'est lui qui vit les premiers chocs. Quand il y a choc, que ce soit positif ou négatif, c'est lui qui les vit, c'est lui qui les supporte et c'est lui qui essaie de filtrer avant que ça ne vienne vers nous autres. Vraiment, il faut le féliciter lui aussi. Et c'est le féliciter aussi de Naïe. Parce que ce n'est pas évident aussi. Le trio de façon générale, et la parfaite aussi, ce n'est pas évident. De tout cœur, on est avec eux. Malgré nos imperfections, malgré nos défauts, malgré nos peines, on est avec eux. Et on demande toujours que Dago soit toujours avec nous aussi. Je le remercie de tout cœur. De tout cœur. Dieu qui, dans sa bonté, dans sa miséricorde, dans son amour, a voulu visiter la terre. La fête de novembre nous rappelle vraiment, et ça nous met dans le cœur, que Dieu est descendu sur la terre. Et nous sommes heureux de le recevoir. Pour tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui veulent le recevoir, c'est une grande joie, c'est un bonheur. C'est pour nous aussi une joie, un bonheur, de commémorer chaque année cette date. Et nous permettre de découvrir davantage tous les jours combien notre Dieu est grand, combien il est beau, combien il est merveilleux. Et c'est en ça que nous sommes très, très reconnaissants vis-à-vis de ce Dieu qui est en train d'écrire avec nous une nouvelle page de l'histoire de l'humanité. Un grand merci à Dabo, qui a su, comme nous sommes dans le Dabo, nous sommes dans le Dabo djemais, Dabo djemais, nous avons un grand merci. Mais pitié, pitié, pitié Dabo pour ton peuple. A qui iran nous ? Nous sommes dans le monde, on n'a plus personne, on n'a que lui, et lui n'a que nous. Dabo djemais, C'est ce qu'il y a. Nous avons l'impression de faire des choses à faire. Les gens laissent bien et ont appris un peu de belles choses. Ils ont appris nos témoins. Ils apprennent aussi à vivre des ruines, des lavoro, des légumes, des familles. Ils apprennent des vins. Ils apprennent toutes les choses. Au novembre, ils ne font pas de cerveau. Le seul mot qui apparemment peut paraître très simple mais lourd de sens c'est action de grâce action de grâce dit merci infiniment merci à Dabo infiniment merci et parce qu'il a pris chair n'était pas obligé de prendre chair mais il a fait par amont pour nous donc c'est seulement action de grâce il n'y a pas un autre mot qui puisse dépasser ce mot là seulement action de grâce à Pépé et sa venue si c'était C'est en acceptant tout ce qu'il y a comme souffrance, calomnie, injure tout cela pour les Dabovi tout cela pour les Dabovi c'est en quelque sorte disons porter le poids des Dabovi pour qu'eux puissent être soulagés donc il n'y a qu'un seul mot qu'on puisse dire à Pépé à Dabo C'est action de grâce merci Dabo, Djeli Djeli infiniment merci nous ne sommes pas dignes parce que tous les jours nous faisons qu'on freine à ces lois nous faisons que l'énerver malgré tout ce qu'il fait pour nous malgré tout ce qu'il en dit pour nous nous demandons à Dabo de ne pas nous en tenir rigueur de ne pas nous en tenir rigueur de regarder seulement sa propre personne qui n'est que amour voilà et de continuer cette mission là de continuer cette mission de ne pas être découragé Et je pense que en union avec tous les Dabovi puisque je suis en quelque sorte les représentants nous promettons à Dabo de faire l'effort pour lui faire honneur de faire l'effort pour le soulager voilà à travers nos comportements nos manières de faire et notre engagement dans l'église dans la très sainte église de Jésus Christ Donc voilà c'est un peu le mot que je pourrais dire à Dabo La Vierge Marie nous savons ce que représente la Vierge Marie au ciel et auprès de Dieu le Père et nous savons aussi ce que représente le Christ Jésus auprès de Dabo, Dieu le Père Alors que le pape qui s'offre c'est une représentation du Christ Donc sans Dabo, sans Naï-Nicolle et sans le Saint-Père bon il n'y aurait pas de nouvelle histoire de l'humanité Donc c'est pour ça que à tous beaucoup d'amour et de grande reconnaissance Bon, dabo, non y a vi, 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 non y a vi C'est donc gens qui en ont donné des histoires comme c'est passé Et c'est par l'auvée de Dabo avec nos autres A tout le monde Le manau enterré dans notre société Ça tombe sur un petit peu Et ze lagu Et donc on parle aux gens qui se mettent quand on est la terrifelle Te l'amagra de dominats et nous importants Et les gens sont des besoins Ils veulent leur savoir Que son Dieu ne s' Aubré Qu'est ce que je veux J'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire parce que pour ceux qui côtoient le tri, ils savent qu'ils ont donné leur vie en sacrifice. Ils ne donnent pratiquement pas tout cela pour le salut de l'humanité. Donc je souhaite un joyeux anniversaire au Très Saint-Père, un joyeux anniversaire au Temple sacré, au Temple sacré de Dabo, qui est de Dadafefe, qui subit tout, qui en dit tout, parce que les païens ne connaissent pas la différence entre Dadafefe et Dabo, donc lui inflige toutes les peines en appelant son nom. Donc joyeux anniversaire à Dadafefe, joyeux anniversaire à notre mère, Naïe Nicole, qui elle aussi en dit beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses. Et vraiment, nous voudrions nous mettre à leur école, tous les Dabovis, nous voudrions se mettre à leur école, accepter la volonté de Dabo dans notre vie. Voilà, vraiment joyeux anniversaire. Si j'avais une belle voix, j'aurais chanté, mais bon, comme je n'ai pas de belles voix, donc bon, je vais me contenter de le dire seulement avec des phrases. Pour tout l'amour témoigné aux gens humains, pour nous avoir montré le chemin du salut éternel, pour les joies vécues dans le ministère sacerdotal, pour les difficultés et les croix qui ont forgé notre foi, pour la place privilégiée qu'ont toujours eu les pauvres, les nécessiteux dans votre cœur, pour cette noble mission de Monomé qui vient restaurer l'Église, pour les 26 ans de Naïe Nicole, la représentante de la Vierge Marie, pour les 26 ans de Dada Parfaite, le Saint Temple du Créateur, pour les 26 ans de prise de chair de son éternité, Dabo, Dieu Esprit Saint, pour les 6 ans du Sacre Pontifical de sa Sainteté, le pape Christophe XVIII. Nous, Dagbovi, Zonkla, Kakanaku et Goulemankou, en communie avec la Sainte Vierge Marie et toute la Cour Céleste, voudrions vous témoigner toute notre gratitude pour ces années de combat, de souffrance, d'amour et de joie. Infiniment merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada